Comment avoir un mariage heureux et solide? Et je refais mon introduction. Possiblement qu'il va y avoir des gens qui vont être dérangés parce qu'ils vont être apportés aujourd'hui, parce que la parole de Dieu n'est pas politiquement correcte. Et même si nos gouvernements acceptent certaines choses, ceci ne veut pas dire que Dieu les accepte. On marche premièrement avec notre Dieu. Amen. Et après, les lois des hommes. Amen. Et je ne suis pas un gars en rébellion contre nos gouvernements, mais ce sera bon qu'ils lisent la Bible, par exemple. Oui. Amen. Et en passant, ils acceptent la parole de Dieu parce que lorsqu'ils vont en cours, ils font mettre la main, pas sur le dictionnaire Larousse, mais sur la Bible. Amen. Donc, ils voient que la Bible a de l'autorité. Amen. Et aujourd'hui, je vais vous parler sur comment avoir un mariage heureux et solide. et plusieurs vont être dérangés par la parole, mais c'est correct. Jésus n'est pas venu pour le bon monde, il est venu pour les pécheurs. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez la parole de Dieu, allez, s'il vous plaît, dans le livre de l'Éclésiaste, quatrième chapitre. Ça nous dit, au verset 12, « Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. » Amen. Et c'est un texte que je prends parfois lorsque je célèbre des mariages. J'ai fait plusieurs mariages dans ma vie, marié des gens. Et, amen. Et cette pensée-là, la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Et on comprend cette pensée-là. Si tu as deux cordes, ça va être plus solide qu'une corde, mais si tu en as trois, ça va être encore plus solide. Amen. Dernièrement, j'étais au garage, pour faire changer mes pneus d'hiver. C'est à l'automne, là. Puis, des fois, j'essaie de trouver des occasions pour pouvoir témoigner à des gens. Et il y avait un monsieur dans le fond du garage que je ne connaissais pas. Puis, bon, vu que c'est proche de la neige et mon anniversaire de mariage aussi au mois de décembre. Ça fait que j'ai abordé le monsieur là-dessus. J'ai dit que j'étais pour célébrer 45 ans de mariage, là, au mois de décembre. Je parlais avec lui et il m'a félicité. Il ne connaissait pas. Et, tout en parlant avec lui, je lui ai dit que c'est un mariage à trois. Eh oui. Il ne s'attendait pas à ça, là. Et j'ai dit, veux-tu savoir, c'est qui le troisième? Il dit non. Mais j'ai dit pareil. J'ai dit que c'était le Seigneur. Amen. Amen. Ouais. Et ma femme a essayé de prendre ma joke avec un serveur au restaurant. Puis, le gars, il a regardé là-dedans. Il a le mariage à trois, là. Ah oui. Amen. Et ça, c'est très important que le troisième, ça soit le Seigneur, qu'il soit présent dans notre vie personnelle. Amen. Et on va aller dans le livre de Genèse, Genèse, le deuxième chapitre, Genèse 2. Genèse 2, et le verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Eh oui. Dieu a créé l'être humain l'homme Adam de la poussière de la terre. OK. Et il n'avait pas fait pleuvoir sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne pour pouvoir s'occuper de la végétation. Donc, il a créé Adam. C'est une des raisons pourquoi il a créé Adam. Et suite à cela, il a plu et Adam s'occupait du jardin. Et là, on va au verset 18. Ça nous dit, « L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai un aide semblable à lui. » L'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. OK? Bien qu'on est dans un jardin d'abondance, un jardin d'éternel où tout est beau, c'est créé par Dieu, la solitude serait là présent pareil. Et à cause de la solitude, bien, le jardin ne sera pas aussi beau. Donc, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Et il a créé les animaux et Adam, je ne sais pas là, a reçu de Dieu une sagesse énormément grande parce qu'il a nommé le nom des animaux. Et oui, et Dieu n'a pas dit, ah, t'as fait erreur. Non, non, c'est pas une mouffette, c'est un chat avec une ligne blanche. Non, 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 Dieu n'a pas corrigé Adam lorsqu'il a fait cela. C'était la perfection et il fallait que ça marche avec le caractère de la bête également. OK, Adam avait une sagesse exceptionnelle et la Bible a nous dit, et l'homme donna des noms à tout le bétail des oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et comme qu'on a vu, Adam a été créé en premier et ceci veut dire qu'il est la tête, OK? Et Ève en second. Donc, elle devint le couronnement de son mari. Est-ce que vous me suivez? Et l'homme a été fait de la poussière raffinée, mais Ève a été fait de la poussière doublement raffinée. Amen. Et moi, je vous dis que la femme représente son mari. C'est une femme joyeuse, bien vêtue, avec un bel esprit. Bien, ça représente bien le mari. Mais c'est un herbête, quelqu'un qui ne file pas. Amen. et qui ne sait pas bien parler, bien là, ça représente encore une fois le mari et c'est très désagréable. Donc, c'est préférable que le mari prenne bien soin de son épouse et la valorise. Amen. Qu'elle mette sur un pied d'estard afin qu'elle soit heureuse. Amen. Et que Dieu soit glorifié puis que ça l'aille bien dans le foyer. et la femme ne fut pas prise de la tête de l'homme afin qu'il la domine ni de ses pieds afin de la piétiner mais de sa côte afin d'être égale à lui. Ah oui. Et Dieu a pris la côte, c'était la première opération, Adam l'a vécu, hein, et la côte a été enlevée d'Adam sous son bras afin qu'Adam la protège près de son cœur afin d'être aimé par lui. Et la Bible elle nous dit dans Proverbe 18 et le verset 22 «Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » Amen. Oui. C'est quoi, c'était un petit peu silencieux, là. la Bible a dit «C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Ah oui. C'est un cadeau qu'on reçoit de Dieu. Oui. Il est énormément important avant de dire oui devant Dieu et devant tous les gens qu'on y pense vingt fois. Oui. Parce que j'aime pas ça prendre un exemple comme ça, mais le linge qu'on a fait erreur et qu'il reste dans le tiroir, c'est pas grave. Mais quand on dit que je me suis trompé pour ne pas marier la bonne personne, là, c'est une autre affaire. Il y avait un monsieur qui était assis d'un avion puis l'autre passager à côté de lui, il remarque que son alliance n'est pas dans le bon doigt. Fait qu'il dit au monsieur, il dit « Ton alliance n'est pas dans le bon doigt. » Fait que le monsieur il dit « Je sais ça, c'est parce que je n'ai pas marié la bonne femme. » Ouais. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Change le jaune de doigt? c'est pas si facile que ça, hein? C'est que la personne qu'on dit qu'elle n'est pas la bonne personne, on la traite comme si ça serait la bonne personne. Et lorsqu'on va faire cela, possiblement elle va devenir la bonne personne. Oui. Fait que c'est notre relation interpersonnelle qu'on a avec les gens qui sont énormément importants et surtout avec notre époux aux ans. Et Dieu a dit aussi au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Fait que lorsqu'on se marie, on quitte nos parents, on vole de nos propres ailes, oui, et la parole nous dit et s'attachera à sa femme. Le lien de notre mariage est plus solide que le lien de notre famille que notre lien de parenté. Oui. C'est très important, mes amis, que lorsqu'on se marie, qu'on choisisse, amen, la personne que Dieu a pour nous. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Ève a été conduite par Dieu vers Adam. Naturellement, il y avait le seul, il n'y en avait qu'un, là. Mais dans toute ça, cette histoire-là, c'est que, amen, c'est important qu'on soit conduit par Dieu dans nos choix. et je vous dis que nous ne devons pas baisser nos attentes envers la personne parce que le temps a passé, on est rendu à 25 ans et on n'est pas marié encore. On ne change pas nos, comment je peux dire, nos priorités à cause de cela. Amen. Merci Dieu. OK? Ça fait que, c'est ça, on s'attache à notre femme et le lien qu'on a avec elle, c'est pour la balance de notre vie. Amen. Ça, c'est la façon de faire de Dieu, pas la façon du monde. Et il y a de quoi qui est énormément important pour qu'on ait un mariage heureux et solide. Il est très, très, très important que nous n'ayons pas la mentalité de ce monde perdu, mais que nous ayons la mentalité de Dieu. La Bible nous dit d'être renouvelés dans notre intelligence. Merci Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Une seule chair, souvent on pense c'est la nuit de noces, mais dernièrement ma femme m'a m'a dit ça prend du temps à devenir une seule chair. Ça fait 45 ans et ça a l'air que ce n'est pas accompli encore. Ça fait que c'est un travail à longue haleine mes amis. Oui, oui. Qu'est-ce que je fais à prêcher le tueur matin? Amen, amen. la Bible elle nous dit que la femme sage elle bâtit sa maison. Amen. Donc, le lien du mariage est énormément important. OK? Et pour avoir un mariage heureux, il ne faut pas lever l'année sur qu'est-ce que je vais vous apporter. Allez voir s'il vous plaît dans le livre de Deutronome. Deutronome 7. Deutronome 7. Deutronome 7. Deutronome 7. Deutronome 7. Commençons au verset premier. « Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Étiens les Amoriens. » Les Cananéens. OK. On continue. Verset 2. « Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévourras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour des fils. » Pourquoi? « Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, ils vous détouriraient promptement. Voici, Amen, au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leur hôtel, vous briserez leur statue, vous abattrez leur idole et vous brûlerez au feu leur image taillée. » Notre Dieu est un Dieu jaloux. OK? Nous lui appartenons, nous sommes ses enfants et Dieu, Amen, il veut une vie de sainteté de notre vie et il sait que si nous avons de mauvais liens avec des gens que leur mauvaise influence va influencer dans notre vie. Et Dieu a dit avec les gens des autres nations, tu ne contractes point de mariage avec ces peuples. Ça veut dire qu'ils ne sont pas juifs, tu ne te maries pas avec eux. Même s'il est beau, s'il est bel et gentil, tu ne te maries pas avec eux parce qu'il y a un lien spirituel et le lien spirituel va te faire partir de la présence de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Et Dieu chérit l'Esprit, la présence qu'il a mis en nous et donc, Amen, on doit faire énormément attention de ne pas se lier par lien de mariage avec des gens qui ne sont même pas nés de nouveau, nés de Dieu. Vous pouvez aller voir, s'il vous plaît, dans 1er roi, le troisième chapitre, 1er roi 3. 1er roi 3. Le fils de David, Salomon. On commence au verset 1er. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. C'est tout ça que Dieu a dit de faire? Oui. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David, Jérusalem, jusqu'à ce qu'il eut achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Qu'est-ce que je suis après vous enseigner là, c'est la parole de Dieu. Et majoritairement, vous n'avez pas été assis avec moi dans mon bureau lorsque je me suis retrouvé avec des couples chien et chat, mes amis, supposément des chrétiens, hôtesse, plus longtemps, Marie-toi pas trop vite. Et s'il y a un bon conseil que je peux vous donner, il fallait choquer. Tu vas voir vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de lui et d'elle. Oui, ah oui, oui. Il ne dis pas, passe-le hôtesse. Il dit que tu vas venir à la prière cinq fois par semaine cette semaine. Tu n'as pas besoin de faire ça si longtemps que ça. Tu n'es pas marié avec l'Église, tu es marié avec moi. Ah, ça ne sent pas bon. Ah, ah. Et je ne vous parle pas d'un cas, je ne vous parle pas d'un cas. Ça fait 37 ans que je suis pasteur. J'en ai vu, j'en ai attendu des affaires. J'ai vu du monde pleurer dans mon bureau. On ne se marie pas un contre l'autre, on se marie un avec l'autre pour la gloire de Dieu, afin de vivre heureux, mes amis. Oui. Et je ne vous ai pas dit ce bout-là, mais moi, je suis vieux jeu. J'ai manqué mon coup avec ma femme. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que, bon, Linda est venue au Seigneur en même temps que moi, disons. Et, bon, OK. Amen. Une belle jeune fille, hein? Je ne voulais pas la perdre d'avoir et Linda, on se marie, là, puis, elle me dit, moi, mec, moi, je voudrais avoir une maison. Je trouvais que le contrat était élevé, mais quand même, bon. Ça fait que, on s'est mariés et je pensais que je ne devais pas faire ça. Faire quoi? Demander la main à ma belle-mère pour l'amigo. Je n'ai pas, je pensais que c'était vieux jeu puis que, dans ces années-là, on ne fait plus ça. fait que je l'ai mariée. Ma belle-mère, naturellement, est venue au mariage. Le temps a passé puis est revenu sur la question. C'était gentil, hein? Elle dit, tu ne m'as pas demandé la main à ma fille, toi. Hum. Oui, il est trop tard, hein? Hum-hum. Qu'est-ce que je suis prêt à vous dire? Ayez le consentement de vos parents. Vos parents, ça fait plus longtemps que vous qui vivent sur cette terre. Ils ont entendu des choses puis ils ont vu des choses, mes amis. Oui. Laissez passer le temps, s'il vous plaît. Le temps va vous, vous voulez des révélations, le temps va vous faire voir vraiment qui cette personne allait. Oui. Fait que, je continue. C'est une bonne prêche ou? Oui. Excellent, oui. OK. On commence. Verset premier. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prie pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'elle eut achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifia que sur les hauts lieux car jusqu'à cette époque il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabon pour y sacrifier car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit mille holocaustes sur l'autel. À Gabon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit « Demande ce que je te… » « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit « Tu as traité avec grande bienveillance ton serviteur David. » Ah non, j'ai manqué mon coup. C'est pas ça que je voulais l'aller. OK. « Mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers moi, tu lui as observé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trompe comme on le voit aujourd'hui. » On s'en va au chapitre 11. On s'en va au chapitre 11. OK. Il n'a pas marié la bonne personne, Salomon. OK. Et regardez, le roi, on commence au verset premier, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Une, c'est à trop. Mais là, c'est beaucoup. « Outre la fille de Pharaon, des Mahobites, des Ammonites, OK, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et ils ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon entraînés par l'amour. Il est tombé en amour avec un paquet de femmes et son cœur a été touché pour s'allier à leur fausse religion sous le beau nom de l'amour. Viens pas me dire que le bon Dieu veut pas qu'on aime. C'est pas ça. Je te dis, on doit aimer tout le monde, mais on doit faire attention à nos associations. Verset 3. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines et ses femmes détournèrent son cœur. Hein? Il est occupé, hein? As-tu pensé, toi? Je m'en vais voir ma blonde. Laquelle? Numéro 528. La 312 m'a énervé, elle va sauter son tour, là. Hey! Ah! Dans le naturel, je trouve ça effronté avoir fait ça, là. Hein? Dieu dit non. Tu t'as trop avec mille femmes, là. Hey! Et ces femmes-là ont détourné son cœur de Dieu. Hum-hum. Ouais. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'éternel son Dieu comme l'avait été le cœur de David, son père. Les années ont passé, son cœur a refroidi envers Dieu. ces femmes-là ont détourné son cœur de Dieu. Tellement grave. Salomon allait après Astarté, c'est un faux dieu, OK, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel et il ne suivit point pleinement l'éternel comme David, son père. alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Quémosh, l'abomination de Moab, un faux dieu, et pour Moloch. Moloch, ils brûlaient des enfants, eux autres. Oui, Salomon a fait ça. Il a participé à faire brûler des enfants. Voyez-vous comment son cœur était détourné de Dieu sous le nom de l'amour? Il était le roi. Je pense qu'il y avait des belles femmes aussi parmi le peuple juif, mais lui, il est allé vers des femmes étrangères. Ah ah. Fait que, drette là, si la personne ne veut pas marcher avec Dieu, elle ne rencontre pas votre critère. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Ah ah. Ah oui. Ouais. Ça va me sauver peut-être 15 heures de bureau, là. Hé. Ah! Hé, c'est-tu terrible? Marier mes amis puis vivre comme chien-chat dans la maison. Écoutez, tu te maries avec un incroyant puis tu vas avoir des enfants. Quelle foi tu vas donner à tes enfants? Toi, tu vas dire « Moi, je suis évangélique ». L'autre va dire « Bien, moi, je n'ai pas de religion » ou « Je suis catholique » ou « Je suis boutiste » ou « Je suis Mahomet ». Ah ah. Tu as déjà un problème, là. Il te tient tête, il ne veut pas que tu lèves, tu élèves tes enfants dans les voies du Seigneur puis toi, tu veux voir tes enfants marcher avec Dieu puis tes voeux à la fin de ta vie au ciel. Est-ce que tu as un problème sur les mains? Oui, tu as un problème sur les mains. Oui. Et là, toi, tu vas vouloir venir à l'église et naturellement, quand notre cœur est en entier à Dieu, on veut payer nos dîmes. On veut donner à Dieu pour supporter l'œuvre de Dieu. Et là, bien, lui, il peut te dire « Écoute, donne pas mes paies de là, donne un petit 5, un petit 10, c'est assez, on ne passera pas toutes nos paies dans ta religion. Fait que là, t'es-tu heureuse de faire ça? C'est des situations que tu vas affronter, là? Oui. OK. Puis, après un bout de temps, là, je ne sais pas combien de temps, là, il peut te dire « Bien, ça ne marche pas, ma belle. » Non. Je n'ai pas marié une soeur, moi. Non. Tu n'étais pas de même quand je t'ai rencontré premièrement. je demande le divorce. Est-ce que tu as un problème, là? Parce qu'on n'a pas mis la parole de Dieu en pratique. Oui. Oui. Moi, je vous dis, c'est plus facile de marcher avec Dieu pour attendre d'avoir la bonne personne. Quelqu'un va dire « Comment est-ce qu'on fait ça? » Moi, ma façon de faire, c'est « Fais ton affaire. » ce que je dis. Va à ton travail. Va faire ton épicerie. Vis ta vie. Vis ta vie. Et Dieu, la personne qui est là pour toi, il peut faire croiser son chemin à travers le tien. Oui. Amen. Il y en a qui vont dire « Moi, je change d'Église. » Il n'y a pas assez de filles Églises. Je peux le faire. Je connais quelqu'un qui a fait ça et qui n'est toujours pas marié. Ah oui. Fait que c'est ça qui est arrivé avec Salomon. OK. Je continue. Verset 9. « L'Éternel fut hérité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël qui lui est apparu deux fois et lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel et l'Éternel dit à Salomon « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je te donnerai à ton serviteur. » Oui, ça lui a coûté cher. OK. Et c'est un homme il semble qu'il avait vraiment besoin de délivrance dans sa vie là. Oui. Puis commettre l'adultère comme il a fait à plusieurs reprises. Bien qu'il avait de quoi dans le cerveau, il manquait du contrôle également dans sa vie personnelle. Oui. Fait qu'il faut faire attention avec nos alliances qu'on fait avec les gens et notre comportement. OK. Et on va aller dans Éphésiens 5.5. Éphésiens 5.5. On commence au verset 3. « Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. » OK. Dieu nous voit comme étant ses enfants qui ont été purifiés par le sang de Jésus. OK. On est une nation sainte pour notre Dieu et Dieu s'attend qu'on ait un comportement de sainteté même dans notre génération dans laquelle on vit où les gens ont l'amour libre et leur comportement est désagréable à notre Dieu. OK. On continue. Verset 4. « Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » J'avais un couple qui avait commencé à venir à l'église et ils sont arrivés avec des enfants et j'ai fait l'appel au salut et la madame a répondu pour venir à Jésus. Et je présumais qu'ils étaient mariés. Mais le temps a passé et je m'en vais les voir chez eux. Il y a des gens qui ne veulent pas me voir chez eux. Mais moi, j'ai été les voir chez eux. Ils ne m'ont pas défendu. Ça fait que la madame me dit « Pasteur, savez-vous ce qu'il couche? » J'ai dit « Non, je ne sais pas ce qu'il couche. » Elle dit « Couche-le à terre. » Elle dit « T'es allumée, là. » Ah! L'impudicité! Oui, j'avais compris. Et qu'est-ce qui s'est produit? J'ai célébré le réunion de mariage. Amen. On n'est pas appelé à vivre comme le monde perdu qui ne connaisse pas Jésus, mes amis. On est appelé à marcher et à vivre dans la sainteté et à se contrôler. Amen. Oui. Ah oui. Trouvez-vous ça bon? Hein? On va maintenant dans 1er Corinthien 7. 1er Corinthien 7. Amen. 1er Corinthien 7. 1er Corinthien 7. puis j'avais des responsabilités domestiques également. Et ces responsabilités domestiques me dérangeaient parce que ça me prenait de mon temps et le temps que je mettais après ça, bien, je ne le mettais pas après l'Église puis le ministère. puis, mais j'ai eu une bonne idée. Oui. Regardez l'idée. On commence au verset 32. « Or, je voudrais que vous fuissiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens à plaire au Seigneur. » Fait que quand que tu n'es pas marié, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de... Ben, en tout cas, disons que tu es neutre, tu as été tout seul, là. OK? Fait que là, tu as du temps pour servir le Seigneur et t'impliquer dans l'œuvre de Dieu. OK? Et la parole de Dieu nous dit « Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. » Fait que moi, je me suis marié. Fait que ma responsabilité pour avoir un mariage heureux et solide n'est pas de mettre mon épouse de côté et mes responsabilités domestiques de côté non plus. Donc, je dois équilibrer mes efforts, mon travail, afin qu'elle soit heureuse, que les besoins domestiques soient rencontrés. Amen. Et aussi, mettre mes efforts pour le ministère. Et parfois, je paye de la main-d'oeuvre pour pouvoir m'aider pour rencontrer les besoins. OK? Fait qu'il n'y a pas une question trop spirituelle qu'on ne passe pas la balleuse, qu'on ne lave pas les fenêtres, qu'on ne lave pas les autos. Non, ce n'est pas comme ça. On est là pour aimer une plaire à notre épouse et être un exemple pour nos enfants également. Ça, c'est énormément important, l'exemple qu'on donne à nos enfants. Et il ne faut surtout pas déprécier, moi, il ne faut pas que je déprécie Linda à mes enfants et vice-versa. Il ne faut pas faire cela non plus. Merci Dieu. On continue dans 1er Corinthien, 7e chapitre. OK? 1er Corinthien, 7e chapitre. On commence au verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari n'aurait pu dit point sa femme. Bon. Ils vivent comme chien-chat dans la maison, là. Et ils sont rendus à bout, là. OK? Fait que la femme m'a dit, moi, je fais mes valises puis je m'en vais. Je suis capable de vivre de même, là. OK? Fait que elle est partie, elle est séparée et plus avec lui. OK? Qu'est-ce que c'est écrit après ça? Qu'elle demeure sans se marier. fait que tu vis, tu vis sans te remarié. Même si il y a un beau gars dans l'appartement à côté, tu es encore marié. Amen. Ouais. Et en passant, quand on se marie, on a choisi la meilleure femme pour nous, le meilleur mari pour nous. Et suite à ça, on devient aveugle à tous les autres. Ouais. Ouais. On est là pour une seule personne. Hein? Vous n'avez pas le nom de Salomon dans votre baptistère, vous autres, là? Ah, 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 ah. Si elle est séparée et qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se reconcilie avec son mari. OK. On va resseiller une autre fois. Ça, c'est une très bonne idée. OK? Et que le mari n'aurait plus dit point sa femme. Que le mari se dit, OK, ma belle, on resseille encore. OK? On continue. Verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Bon, un couple qui ne connaît pas Jésus et quelqu'un se fait gagner au Seigneur au travail. Quelqu'un témoigne et disons que la femme elle vient au Seigneur. OK? Puis là, bien, elle a le Seigneur dans sa vie puis elle retourne chez eux. OK? Puis, tout est beau. On continue à vivre comme ça ensemble. OK? La parole nous dit qu'on ne doit pas repousser l'autre personne qui connaît Jésus. On s'est marié. On l'a choisi. On s'est marié avec. OK? Et là, cette personne-là allait au vers son cœur au Seigneur et est en meilleure position qu'autrefois. Donc, Amen, on reste avec cette personne-là. OK? Et la Bible nous dit au verset 13, « Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente habiter avec elle, qu'il ne répudie point son mari. » La même chose. La femme, elle, elle garde son mari, même s'il est né de nouveau, elle l'a. OK? Fait qu'on reste ensemble de cette façon-là. « Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant, ils sont saints. » Ça veut dire que vos enfants sont mis de côté. Amen. Il y a une faveur, une grâce spéciale dans leur vie afin qu'ils puissent venir au Seigneur. « Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. » Bon. Les années ont passé, un exemple, les années ont passé et le mari a dit, « Moi, je ne suis plus capable de vivre comme ça. l'affaire de chrétien puis lire la Bible puis prier avant de manger puis aller à l'église puis donner mon argent puis moi, je ne suis pas comme ça. Bon. Ça fait que ma belle, c'est la dernière nuit ici. On va se séparer. J'ai entrepris des démarches pour divorcer puis c'est comme ça qu'on va faire. Ça fait que la femme, elle s'est fait mettre dehors. Pourquoi? Parce qu'elle a été infidèle à cause de l'Évangile. Donc, à cause de l'Évangile, elle peut se remarier à un autre à cause de sa foi dans le Seigneur. Elle, elle a été fidèle à son mari et c'est une des raisons que Dieu permet le remariage. OK? dans notre société dans laquelle on vit. Ça ne marche pas. On met l'autre de côté puis on se remarie. Mais quand on est en avant ici et qu'on, ça s'appelle les voeux sacrés. Ça veut dire que ce n'est pas juste des paroles en l'air, là. C'est des paroles qui sont dites devant Dieu. C'est des promesses qu'on fait devant Dieu. On se marie devant Dieu et devant les hommes. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien là, on doit être fidèle à nos engagements. Ça, c'est énormément important, ça. OK? Ça fait qu'on n'est pas des gens de ce monde. On est des enfants de Dieu et comme j'ai dit, on doit marcher comme que Dieu le veut avec notre vie. OK? Puis, on doit, on doit, Amen, vivre dans la paix. Merci Dieu. Notre comportement, bien, c'est un comportement d'enfant de Dieu. Puis, Dieu nous dit dans Ephésiens, allez voir, Ephésiens 4. Ephésiens 4. Sous-titrage MFP. Éphésiens 4, commençons verset 17. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclore dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Dans notre société, bien, c'est comme ça, puis c'est de même, c'est comme ça. OK, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on vit ensemble en concubinage et tout est beau, tout est correct, je ne vois pas nécessité de me marier, moi, là. Ça, ça s'appelle de l'impudicité, puis Dieu dit que les impudiques n'iront pas au ciel. Ça fait qu'il faut marcher avec la parole. La Bible nous dit que les païens, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Est-ce que vous me croyez? Pourquoi? À cause de l'ignorance qui est en eux. Le diable veut garder les gens à l'extérieur de l'Église, les garder dans l'ignorance, afin de les conserver, de les garder dans les ténèbres, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. La dissolution, c'est qu'ils n'ont plus de principe de vie. OK, ça ressemble-tu à notre société, parfois, des gens, là? Pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ça fait qu'on ne doit plus se comporter comme des gens qui ne connaissent pas notre Dieu. Allez voir, s'il vous plaît, dans Éphésiens 5. J'ai presque terminé, là. Pensez-vous de revenir la semaine prochaine? Amen. OK. OK. Éphésiens 5. On va toucher un point. La soumission. Ah. Ah, ça, là, ça dérange le monde. Nien que ce mot-là. Je pense que c'est le pire mot du dictionnaire. Ah. OK. On commence. Fermez pas votre Bible. OK. Bon. Éphésiens 5. Commençons verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Une des façons de faire pour avoir un foyer heureux et solide. Si ma femme a une bonne idée, Panna, et moi aussi, on prend la meilleure idée pour vivre dans la paix et dans la joie. Ça, ça s'appelle se soumettre les uns aux autres. Êtes-vous contre ça, vous autres? L'idée est bonne, hein? Bon, OK. On regarde le texte dans la Bible, là. Bon. Verset 22. « Femmes, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari et en toutes choses. » Hé, en passant, vous êtes même soumis à la lumière rouge. Ah, ouais. Verset 25. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Fait que, continuez à m'écouter là, OK? Fait que la Bible, elle nous dit « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. » L'idée est-tu bonne? OK? Fait que là, ça, ça va, OK? Et là, bien, ça nous parle que le mari a la responsabilité au verset 29, « Car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église. » Fait que le mari prend ses responsabilités, il va travailler, il prend soin de sa famille, il prend soin de sa femme. Amen. Les choses vont bien, OK? Puis, les deux, bien, ils vivent ensemble, OK? Et la Bible, elle nous dit, verset 25, « Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle. » Ça, ça veut dire que vous faites le mieux possible pour plaire à votre femme, les maris, OK? Et pour prendre soin bien d'elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, mais sainte et répréhensible. Donc, lorsqu'on traite bien notre épouse, les maris, Amen, c'est juste normal, OK, que la femme, elle va vouloir être une bénédiction, elle aussi, pour son mari, OK? Moi, je ne dis pas à ma femme, « Tu dois me respecter. Soumets-toi à moi. » On ne vit pas comme ça à la maison, on n'est pas dans l'armée, nous autres, là. Amen. Touche le cœur, puis tu vas avoir la main. L'idée est-tu bonne? Ah, ah, oui. Ça fait que quand on prend bien soin de notre épouse et de nos enfants, c'est juste normal qu'eux, ils vont vouloir être une bénédiction pour nous, OK? Et c'est difficile, je vais vous dire, des fois, on veut plaire à l'autre personne, puis on se retrouve avec deux décisions, deux façons de penser, Amen. Et, il va vous dire, l'important pour Linda et moi, ce n'est pas qui a raison. On ne vit pas, nous autres, puis dire, c'est moi qui a raison, tout est à tort. Amen. On vit sur qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Nos décisions, on essaie de les prendre selon la parole de Dieu. Naturellement, le Seigneur ne me dira pas, achète-toi un Pontiac ou, hein, OK? Mais, il y a des décisions où on a une décision spirituelle où on peut avoir la Bible pour nous guider. Donc, là, on prend une décision selon la parole de Dieu. On ne dit pas, mon idée est bonne, la tienne n'est pas bonne. On ne vit pas comme ça, Amen. On essaie de plaire à Dieu, faire sa volonté. Et, qu'est-ce qui va se produire? Dieu va ordonner la bénédiction d'être dans votre vie, mes amis. Qu'est-ce que je vous ai apporté là, là, ce matin, là, OK? Ça va vous exenter énormément de problèmes. Beaucoup de troubles, OK? Laissez-vous pas influencer par ce monde perdu, pécheur, qui ne connaît pas Dieu, qui vit dans l'ignorance des principes de Dieu et de la vie spirituelle. Si vous voulez être malheureux, vivez selon les standards de ce monde. Mais si vous voulez être heureux et porter du fruit, Amen, avoir la joie du Seigneur dans votre vie, alors marchez selon les principes divins, et Dieu va ordonner la bénédiction d'être dans votre vie. Amen. Et vous allez avoir la joie du Seigneur. Gloire à Dieu. Et en terminant, vos enfants ne seront pas éparpillés. Vos enfants vont vivre près de vous. Vous allez avoir vos enfants dans votre vie et peut-être dans votre foyer également. Ce que je dis, c'est que ça rapproche la famille et ça fait le noyau familial fort, solide, lorsque nous marchons avec notre Dieu. Alléluia. J'ai fini. C'est ça un prêcheur. Un prêcheur apporte la parole et dit aux gens, qu'est-ce que Dieu dit. Vous êtes venus ici, pas pour m'entendre, mais pour entendre la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Amen. Et vous l'avez attendu aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. Et je suis content de vous avoir apporté ce message-là. Merci Dieu. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Alléluia. Merci Dieu pour ta parole qu'on a attendue aujourd'hui. Aide-nous à marcher dans la sainteté, à faire ton plan, ta volonté. Oui, Dieu, tu vas donner ta bénédiction dans notre vie. Merci d'être là. T'es merveilleux, Dieu. Père, qu'on vive dans la sainteté. T'es merveilleux, Dieu. Tu peux le chanter, Daniel. Amen. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada